Bonjour Naomi, alors aujourd'hui on va parler avec toi de Virginia Woolf et de ce qu'elle peut nous apprendre encore sur le féminisme, sur des questions sociales brûlantes. On va revenir dessus. Toi tu es maître de conférence à Nanterre en littérature anglaise et tu as écrit l'écriture vive, Woolf, Sarot, une autre phénoménologie de la perception. Et depuis tu travailles aussi sur les questions plus politiques qu'aborde Virginia Woolf et c'est notamment sur ces questions-là qu'on va revenir aujourd'hui en parlant entre autres de Trois-Guinées, cet essai qui parle beaucoup de la guerre, de l'éducation et des violences guerrières structurelles du patriarcat. Un de ces essais les plus engagés. On parle plus fréquemment peut-être d'une chambre à soi ou un lieu à soi qui est souvent plus... peut-être qu'on connaît mieux comme regarde Virginia Woolf sur le féminisme, enfin en tout cas de ce qu'elle défend. On y reviendra aussi par endroits pour articuler les deux. Mais peut-être, ça nous a semblé que Trois-Guinées avaient été peut-être plus engagées et aussi parler de questions qui étaient plus actuelles, qui nous étreignaient un peu plus vivement actuellement, puisqu'elle l'écrit au moment de la guerre d'Espagne, puisque ça s'est vraiment ancré dans les questions de violences guerrières et d'un rapport au genre. Et on s'est dit que c'était un bon angle donc pour aborder ce regard de Virginia Woolf. Est-ce que tu nous décrirais peut-être un petit peu cet essai ? Déjà, Trois-Guinées, tu nous le présenterais si tu veux bien. Alors Trois-Guinées, du coup, c'est un essai qui est un peu à part dans la production des essais de Woolf. Elle a écrit énormément d'essais, mais cet essai-là ne porte pas directement sur la littérature. Une chambre à soi, par exemple, ça essaie d'articuler le rapport entre femme et écriture. Là, Trois-Guinées, c'est vraiment comment on fait pour empêcher la guerre ? C'est la question centrale de Trois-Guinées, qui est un essai qui est assez long. C'est publié en 1938 et c'est un essai qui est structuré autour de trois réponses qui sont données à une lettre. Donc c'est une fiction épistolaire. L'écrivaine qui se met en scène au début de l'essai répond à une lettre qui lui a été adressée par quelqu'un qui est un homme éduqué. Elle va le désigner comme un homme éduqué du début jusqu'à la fin. Elle va lui répondre en trois temps par rapport à la demande que cet homme lui a adressée, qui était de faire deux choses, d'adhérer à sa société contre la guerre et donc aussi de cotiser par cela pour pouvoir empêcher la guerre plus généralement. Donc on a cette structure épistolaire et l'écrivaine va répondre à ça en disant pourquoi elle ne va pas adhérer à la société ? Pourquoi elle ne va pas cotiser ? Et qu'est-ce qu'elle va faire avec ces Trois-Guinées, qui lui sont demandées par son interlocuteur, afin de, en effet, empêcher la guerre, empêcher les violences guerrières qui sont dans la société, qu'elle ne voit pas uniquement dans les manifestations plus claires, violentes de la guerre, mais plutôt au sein de la société britannique elle-même de l'époque ? Oui, c'est ça, parce que il y a quand même ce parallélisme qui est assez audacieux et qui est assez rapide dans le texte, entre les violences guerrières. Et alors peut-être on va revenir un peu après, enfin un peu précisément, on peut prendre le temps, mais d'expliquer un peu, même si ça peut sembler évident, le rapport qu'elle fait entre guerre et patriarcat, violence, elle dit clairement, en gros, c'est une affaire d'hommes. D'ailleurs, je ne sais pas bien, moi, ce que je pourrais vous dire là-dessus, parce que c'est quand même pas une affaire de femme. Oui. Et petit à petit, sur quelque chose de peut-être moins évident, qui est de mettre ce parallélisme entre patriarcat et guerre sur le même plan, et lutte contre les fascismes sur le même plan que... enfin, sur le même plan. Ça ressemble à une analogie que la lutte des femmes contre le patriarcat au sein même de leur foyer, dans des violences moins visibles, mais même en les mettant sur le même plan, au sens de la même intensité, la même échelle. Oui, c'est ça qui, je pense, fait partie des choses les plus radicales que Virginia Woolf articule dans cet essai. Vraiment, elle montre petit à petit, dans le déroulé de son argumentation, que les violences de la guerre sont très visibles, très évidentes, et extrêmement liées aux violences qui sont faites de façon quotidienne, invisibles, par les rapports de domination à l'intérieur de la société. Et que, plutôt que de les voir comme étant des choses séparées, qu'il faut lutter contre l'une d'une manière, et puis l'autre d'une autre manière, qu'en fait, il y a un continuum entre les deux. Et que la personne qui lui écrit cette lettre, cette demande d'aide, de lutte contre la guerre, est peut-être en train de participer d'une autre manière, même par la façon dans laquelle il formule sa demande, à des structures qui alimentent les violences guerrières dans la société. Et qu'en fait, le problème, c'est de ne pas voir ce lien. Autrement dit, je pense que Virginia Woolf, elle avance l'argument que tout pacifisme, qui est un vrai pacifisme, doit d'abord être un féminisme, doit d'abord s'adresser à des problèmes structurels de violence dans nos rapports quotidiens, pour essayer ensuite de pouvoir combattre les violences fascistes à l'époque. Parce qu'on avait parlé aussi de ce contexte du fascisme. Donc c'est un essai qui est publié en 1938. La guerre d'Espagne est en train de se terminer assez mal, à ce moment-là, pour les républicains. Et c'est un combat aussi dans lequel Virginia Woolf avait, en tant que personne, une position assez claire. Elle avait son neveu, qui est parti combattre du côté des républicains, et qui est mort au front. Et elle dit aussi dans son journal qu'elle pensait beaucoup à son neveu, Julian Bell, à chaque jour, quand elle écrivait son essai. Elle était aussi assez proche, par certaines manières, à des associations contre la guerre en Espagne. C'était très clair pour elle de quel côté elle était dans ce combat. Et pourtant, dans Three Guineas, elle utilise des photos de la guerre en Espagne sans du tout prendre position par rapport à cette guerre-là. Et en même temps, elle fait ça pour des objectifs bien précis, sur lesquels on peut peut-être revenir plus tard. Mais on voit bien qu'à cette époque-là, le combat contre le fascisme, pas uniquement en Espagne, mais aussi en Europe plus généralement, en Italie et en Allemagne, fait vraiment partie de ce besoin de se confronter à des problèmes de violence structurelle dans les sociétés européennes, qui, selon elles, sont la racine des fascismes qui sont en train de monter partout en Europe à ce moment-là. Peut-être juste, d'ailleurs, je ne sais pas comment toi tu perçois ça, mais pour faire un petit... Tu parlais de la personne de Virginia Woolf, et on va reparler effectivement à partir des photos de ce qui a pu lui être reproché de dépolitisation parfois, qui ne me semble pas du tout être le cas. Et il me semble aussi que souvent, on la présente, on en parlait un petit peu sous un certain angle biographique, la mélancolie, la maniaco-dépression, le suicide en 1941, et qu'on la voit de cette manière-là, et aussi comme cette femme éduquée qui écrit, c'est d'ailleurs l'image qu'elle plante elle-même, l'éthos qu'elle plante quand elle dit, voilà, j'ai créé cet homme éduqué, cet avocat, je suis moi-même une femme éduquée, au sens donc d'une certaine appartenance à une certaine classe sociale. Et en même temps, on passe peut-être, quand on garde cette image-là, qui est quand même un peu superficielle, à côté, alors, d'une certaine Virginia Woolf assez radicale sur laquelle on va revenir, mais peut-être, et aussi politiquement engagée, et par rapport à son, comme tu rappelles là, et par rapport même à son suicide, souvent il est présenté effectivement, voilà, sous la langue de la maladie, alors que pour d'autres, il y a cette idée d'un suicide politique comme d'autres, en fait, en 1941, face à un état du monde qu'elle voit s'effondrer, voilà, sous ses pires aspects, tel qu'elle le présente, voilà, comme résultat de certaines valeurs patriarcales, déjà, dans Trois-Guinées. Et c'est aussi une lecture qu'on n'entend pas toujours, mais que j'ai pu aussi voir, comme pour certains, qui est partagée par d'autres, cette idée que c'est aussi un suicide politique, enfin, il y a quelque chose de, voilà, d'un retrait du monde, et on pourra y revenir aussi avec cette notion, après tout, d'outsider, mais dans son acte même, finalement, qui n'est pas forcément... Je ne sais pas si toi, tu le lis aussi un peu. Oui, je pense que les raisons pour lesquelles quelqu'un prend cette décision finale sont tellement multiples et nous resterons toujours un peu mystérieuses aussi, à nous, à Andorre. Mais je pense que parfois, on fait abstraction, en effet, du contexte politique de ce moment-là, en 1941, où il y avait la guerre qui était là, où on voyait bien aussi qu'il y a quelque chose de l'inquiétude de Virginia Woolf par rapport au contexte politique qui est très grand dans ses journaux et aussi dans ses essais, où on voit bien que ça a pu clairement jouer dans la façon dans laquelle elle voyait les choses. Et que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire par rapport à cette vision d'une Woolf mélancolique qui a tendance parfois à jeter un peu trop d'ombre sur tous les autres aspects de son œuvre et de son être et de sa façon de réfléchir sur sa vivacité, sur sa drôlerie, sur sa combativité aussi, et aussi sur l'audace qu'elle a dans ses essais, dans son écriture, qui est assez incroyable. Et je pense qu'il faut aussi parfois revenir sur nos préjugés, parfois, culturels, qui sont véhiculés par un autre aspect de sa vie qui existait bel et bien, mais qui a tendance à prendre le pas et du coup aussi à contribuer à dépolitiser certains aspects de sa pensée et de son écriture. C'est sûr. Et peut-être juste pour revenir aussi sur ce que tu dis, donc le lien guerre-patriarcat qu'elle fait, est-ce qu'on peut l'expliciter un petit peu ? C'est quoi ces valeurs qui, pour elle, alors ça peut nous sembler évident que la guerre est une affaire d'hommes, telle qu'elle la pose, mais comment elle déploie un petit peu cette question-là, quoi ? Est-ce qu'elle l'essentialise en disant, après tout, nous femmes, non, on ne voit pas, parce que vous y cherchez, c'est votre profession, c'est vos gains, c'est vos honneurs. Mais qu'est-ce qu'elle... parce qu'il me semble qu'il y a des valeurs qui sont des valeurs qu'on pourrait dire capitalistes, libérales, presque néolibérales, quand on la rallie avec nos yeux de maintenant, sur la compétition, sur l'appropriation. Quels sont, c'est quoi le mécanisme qui genre à ce point-là la guerre à ses yeux ? Alors, à ses yeux, il y a plusieurs choses pour répondre à cette question qui est vaste ici, qui est la question centrale, finalement, de l'essai. Virginia Woolf commence en essayant de trouver du terrain commun sur lequel elle peut parler avec son interlocuteur. interlocuteur. Et comme tu l'as dit, elle se pose en tant que fille d'hommes éduqués. Donc, les questions, elles sont sur le même plan social. Donc, il n'y a pas... la seule différence qu'il y a entre eux, c'est la question du genre. Et la question du genre, pourtant, est tellement importante, ça crée un fossé tellement large, pour la cité, entre les deux personnes, qu'elle redoute la possibilité de trouver un terrain d'entente entre eux. et elle cherche un terrain d'entente dans toutes sortes de formes d'écriture, que ce soit les biographies, le journalisme, toutes sortes de choses auxquelles elle pourrait accéder pour pouvoir comprendre le point de vue masculin sur la guerre. Elle n'y arrive pas. Donc, la seule manière qu'elle trouve pour essayer de trouver ce terrain d'entente, ce sont des photographies. Et c'est là où je pense que le rôle des photographies à l'intérieur de l'essai est vraiment très intéressant. Parce qu'en un, c'est photographie de la guerre d'Espagne, qu'elle met sur la table. Elle dit, voilà, maintenant on peut voir des faits véritables et on va pouvoir s'accorder sur comment penser la guerre. Et elle met en scène, du coup, une sorte de discussion autour de la table, autour de ces photographies d'horreur guerrière. La possibilité d'avoir une même réaction affective et ensuite des mêmes stratégies politiques pour pouvoir agir. Donc, elle dit, évidemment, ils sont horribles. Vous, vous vous dites que ce qu'il y a là est horrible et il faut absolument empêcher la guerre. Et nous, on regarde ces photographies, on regarde ces corps déchiquetés, où on ne reconnaît plus le genre, on regarde ces maisons éventrées, où on ne voit plus du tout la possibilité, finalement, d'une distinction entre un espace intime et un espace public. Et nous aussi, on dit, c'est horrible, c'est terrible, cette violence. Il faut empêcher la guerre à tout prix. Et on voit, elle met en scène très clairement, à ce moment-là, une forme de répétition. Donc, l'homme éduqué dit, c'est horrible, il faut empêcher la guerre. Et enfin, après avoir dit, la guerre, c'est votre affaire, la fille de l'homme éduqué est capable de répéter après lui. Mais on voit dans cette structure-là très clairement, quelque chose, une forme d'ironie qui se glisse dans le texte et qui montre qu'en fait, ce consensus que les photographies auraient permis est un faux consensus. C'est un consensus problématique, puisque ça met la position des personnes qui sont en position dominée dans la société, finalement, et qui ne font pas la guerre, dans une position de répétition et de suivre les hommes, encore une fois, dans leur pratique. Et c'est à cette idée-là qu'elle va s'attaquer par la suite. Et elle le fait de façon très intéressante, je trouve, parce qu'elle montre une toute autre série de photographies. Cette fois-ci, elle les montre dans le texte. Et ce sont des photographies d'hommes en uniforme à l'intérieur de la société. On voit un archevêque, on voit des doyens d'université, on voit des juges, on voit des héros, et on voit un militaire. Un héros du palais, donc même si ce n'est pas le roi et la reine en personne, c'est quand même des symboles de pouvoir. Donc on voit une série de photographies des hommes en uniforme et elle montre jusqu'à quel point, sur ces photographies-là, on ne peut pas avoir un regard commun si on est homme ou femme. Et si on est femme, ce qu'on voit dans ces images-là, ce sont des images de domination. Ce sont des images d'hierarchie sociale qui sont en place. Et elle parle du fait que des femmes, forcément, regardent depuis le seuil de leur maison la procession de ces hommes passées et trouvent ça très étrange. Donc il y a tout un travail de défamiliarisation du regard qu'elle met en scène à ce moment-là. Regardez ces uniformes, elles sont très curieuses. C'est quoi ces médailles décoratives ? Pourquoi est-ce que ça ne change pas quand c'est l'hiver ou c'est l'été ? Il doit pas avoir chaud là-dedans. Ce genre de remarques assez drôles, finalement, pour nous montrer jusqu'à quel point c'est étrange, ces systèmes d'honneur et d'hierarchie qui, finalement, sont extrêmement similaires aux hiérarchies militaires, guerrières et de formes de domination en général. Alors là où les femmes et les hommes, pour elles, autour de ces photographies-là, ne peuvent pas trouver de consensus, elles utilisent ça comme un moyen de montrer à la fin jusqu'à quel point le premier consensus autour des photographies de guerre était factice. Et qu'en fait, quand une femme regarde des photographies d'hommes en uniforme au sein de la société, se superposent derrière ces photographies-là les images d'horreurs guerrières. Donc ça, c'est une sorte de montage que l'écrivaine d'Antoine-Guiné fait elle-même, comme quoi on ne voit jamais une seule image, mais toujours des images différentes. et les images qui nous viennent à l'esprit quand on regarde une seule image, sont les images qui sont... qu'on puise dans nos propres traditions, nos propres expériences. Et dans ce cas-là, une femme va puiser dans sa tradition féminine d'images et d'expériences, et elle va mettre à côté d'une sorte d'accumulation d'hommes en uniforme, qui finalement aboutissent à des images de ce que l'écrivaine appelle l'homme, avec un H-Mazuchkul, l'homme idéal, c'est-à-dire le duché ou le fureur. Elle rend ça très explicite. Donc le lien entre l'hierarchie sociale, tant qu'on le vit dans la société britannique de l'époque, et ce qui se passe soi-disant dans les autres pays fascisants, et pas chez nous, chez nous les Britanniques. En fait, elle établit une continuité d'une part, et puis d'autre part, elle dit, et derrière ça, il y a ces images horribles de la guerre, où on voit les choses exploser totalement. Et on voit les choses exploser, on voit des corps déchiquetés et tout ça. Ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'elle nous permet de dire à la fin, c'est qu'on peut avoir des réactions d'horreur, mais ce qu'il faut faire, c'est plutôt d'avoir une sorte de réaction... Pardon, je vais reprendre. Plutôt que d'avoir une réaction d'horreur non interrogée, où on n'essaie pas de voir d'où vient notre horreur, et d'où vient notre dégoût, on ne pourrait pas ensuite réfléchir à ce qu'il faut véritablement faire, et quels seront nos moyens d'action. Parce que, je reviens à la première série de photos, donc les premières photos, des images d'horreur pendant la guerre d'Espagne, montrent aussi des choses où l'horreur qu'on peut ressentir en tant que femme est un peu ambivalente. ambivalente, pardon. Parce que d'un côté, on voit les corps complètement déchiquetés, mais comme j'ai dit au début, c'est des corps qu'elle décrit explicitement comme étant sans genre. On ne peut pas voir quel est le genre. Même pas forcément s'ils sont humains, d'ailleurs. Oui, exactement. Ça pourrait peut-être être un cochon, un homme, une femme. Il y a des tels états de mutilation. Apparemment, des photos, juste peut-être pour préciser, parce qu'on ne les voit pas dans le livre, elle les décrit, mais on croit savoir, par ailleurs, suite à des recherches, que c'est la suite des bombardements allemands. Oui, oui, sur l'arbre Getafe, qui est une banlieue de Madrid. Donc, oui, il y a tout à fait cette espèce de... Toute l'identité de cette personne qui a été tuée. Elle ne situe pas les lieux, elle ne situe pas... Tout est... Tout à fait. Et d'autre côté, la frontière entre la maison et le monde public est complètement détruit aussi. Alors, on peut avoir de l'horreur, mais on peut... Elle dit assez clairement dans l'essai, ça peut aussi, de la part d'une femme qui est obligée de rester dans la sphère domestique, ça peut aussi susciter à un niveau inconscient un peu de désir, de voir que c'est possible de sortir de la maison et c'est possible aussi de sortir des contraintes qu'on lui impose au niveau de son genre social. De même, l'horreur de l'homme éduqué est peut-être aussi un petit peu moins clair que ça. C'est-à-dire, c'est l'horreur de la guerre et de la violence, mais peut-être c'est aussi l'horreur que ce genre d'image peut susciter par rapport à ce que ça représente comme destruction des rapports sociaux aussi où lui, il se trouve dans une position dominante. Donc, si on n'est pas en train d'interroger pourquoi on a des sentiments face aux images, on ne peut pas ensuite construire une position politique qui correspond. Et là, en tant que femme, et là, je reviens aussi à une des autres questions que tu m'as posées par rapport à cette question. Ce n'est pas juste nous, les femmes, la guerre, c'est votre affaire. Mais la raison pour laquelle la guerre, c'est votre affaire, c'est qu'on se trouve dans une position d'exclusion sociale depuis très longtemps aussi. Donc, on n'est pas dans cette position parce qu'essentiellement, biologiquement, on est des femmes et on ne peut rien faire. notre identité féminine a été construite par les structures de domination à l'intérieur de la société. Et c'est aussi, on ne peut pas le traiter comme une chose naturelle, éternelle non plus. J'ai beaucoup parlé. Non, 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 c'est très bien, c'est très bien. Juste pour revenir sur ça, je te laisse aussi, bien sûr, si tu veux aborder autre chose ou revenir là-dessus, parce que c'est vrai que cette série de photos, elle est intéressante et Suzanne Sontag dialogue avec elle devant la douleur au début avec Virginia Woolf et ce que tu dis complexifie beaucoup parce que finalement, ce qu'elle dit puisque dans le livre de Suzanne Sontag, devant la douleur des autres, c'est une longue réflexion sur les images de guerre et ce qu'elles peuvent ou pas changer aussi et ce qu'on est devant la douleur. Il y a une sorte de phénoménologie justement un petit peu de cette présence-là et elle reconnaît l'audace de Gérard Jo, elle reconnaît quand même beaucoup de choses positives à Trois-Guinées mais elle est quand même réticente par rapport à ce qu'elle voit dans cette première série de photos et elle ne parle pas de la seconde, des photos d'honneur, de décorum masculin de la guerre. Elle, elle voit la dépolitisation parce qu'effectivement, elles ne sont pas situées et elle prend ce qui est dit de cette première série de photos, cette horreur en écho, là, horreur et dégoût, je crois que c'est ses termes, on voit tous les deux la même chose, littéralement comme un nous qu'elle serait enfin constitué homme et femme face à ces horreurs, face à la rhétorique de la barbarie finalement guerrière et elle, elle souligne, en fait, ça n'existe pas vraiment. Elle les lit comme une sorte de regard humanistétique sur ce que serait toujours la guerre, ce que serait surtout la guerre à l'encontre des civils qui n'ont rien demandé, etc., en disant, en réalité, même ce regard, cette illusion de consensus n'existe pas, dit Suzanne Santag, pensant qu'en tout cas Richard Wolff prétend ça, parce que quand on voit un enfant mort, si c'est un enfant palestinien et que c'est un regard palestinien, ça ne sera pas... On verra toujours d'abord le camp, le militant verra toujours d'abord de qui c'est l'enfant et de quelle attaque ça vient. C'est ce que dit Santag en disant, donc là, elle passe à côté de quelque chose d'essentiel devant la douleur des autres. On est en réalité beaucoup plus situé que ça. Il n'y a pas un humanisme. Mais ce que tu dis, toi, c'est que ce n'est pas ce que dit Wolff. Elle ne dit pas ce nous-là, il est illusoire et il se défait après, en fait. Oui, progressivement, au cours de l'essai, ça se défait, ce nous-là, mais cette lecture de l'essai de Wolff est en fait très courante. Et je trouve que je comprends très bien ce qu'a voulu dire Suzanne Santag aussi par rapport aux positions politiques qu'on peut prendre devant les images. Donc, elle reproche à Wolff, en effet, d'essayer de construire quelque chose de commun qui fera abstraction du contexte du contexte de la prise de photos à chaque fois. Donc, pour les guerres... Et c'est vrai que ce que Wolff fait dans l'essai, c'est qu'elle prend les guerres... Pardon, les photos qui proviennent de la guerre de l'Espagne. Elle ne donne aucun détail qui nous permettrait de les situer vraiment, de savoir de quel camp il s'agit, etc. Et donc, du coup, Santag dit, mais comment, dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut être complètement pacifiste ? Parce que si on est en train de l'être, on est en train, finalement, de laisser dérouler la guerre et de ne pas prendre position. Et de ne pas... C'est une façon de dépolitiser la guerre d'Espagne et de dépolitiser les images. Et d'un certain sens, on peut comprendre. Elle a raison. Il y a des choix. C'est plus fréquent qu'on le croit. La polémique, je me souviens, autour de l'exposition Soulèvement de Didi Huberman avec Philippe Arthière avait tourné autour de ça. Et ça, c'était une politicité sur la question du geste de soulèvement perçu comme sinon un archétype puisqu'il s'en défend, mais une... Une... Alors, on pouvait clairement aller du côté de l'esthétisation, un geste, effectivement, pour reprendre ses termes, mais quelque chose qui traverse et qui fait abstraction. Et bon, d'autres que Philippe Arthière, je crois pas que lui avait noté ça, mais noté aussi l'absence de femme, en l'occurrence. Alors pas dans... Que c'était des combats. Alors, il y en a, évidemment, il y a quelques gestes, mais que c'était assez déséquilibré de ce point de vue-là, comme du point de vue des conflits représentés. Donc, c'est comme quelque chose qui reste, bien sûr, devant les images, là, même si, pour le coup, Didi Huberman a beaucoup écrit là-dessus et de toute façon, aussi, très, 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 méticuleuse. Mais par rapport à l'exposition, justement, quand on était dans cette situation d'être devant les images dans l'exposition, ça resoulevait à nouveau tout ça, même s'il s'est beaucoup exprimé là-dessus, etc., on se retrouvait à nouveau dans cette situation de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand le contexte n'est pas là ? Qu'est-ce qu'on fait de ces sentiments que ça soulève ou pas, du coup ? Oui, mais je pense que cette comparaison-là est très juste parce que le geste de Didi Huberman dans cette exposition et de Wolff dans cet essai se ressemblent d'une certaine manière parce qu'il y a une décontextualisation où on n'a pas les outils historiques pour pouvoir bien comprendre qui a fait quoi, quels sont ses corps, etc. Et on a besoin de ça pour prendre une position militante et pour savoir comment agir par la suite. Mais ce que Wolff fait très explicitement dans l'essai et c'est là où je trouve qu'il faut vraiment faire attention aux gestes politiques de Wolff, c'est qu'elle décontextualise les images pour pouvoir repolitiser le regard qui est porté sur ces images. Et c'est comment est-ce qu'elle en tant que femme britannique en 1938 qui connaît les effets de la guerre, de la première guerre mondiale en particulier, qui a eu une expérience aussi du patriarcat quotidien, quotidienne, pardon. Comment est-ce qu'elle réagit face à ces images de guerre et comment est-ce que ça va changer sa façon de trouver des moyens de combattre la guerre. ça interroge profondément toute position pacifiste l'essai de Wolff qui est souvent lu comme un essai pacifiste où on se retrouve dans notre humanité commune pour pouvoir ensuite se battre contre ça. Mais c'est pas du tout un essai qui qui nous donne le luxe de ne pas regarder les conflits voire les petites guerres qui sont menées tous les jours dans nos sociétés. Tous les jours, à tous les niveaux. Est-ce qu'elle donne des exemples de manière de déjouer concrètement dans le quotidien du coup ces rapports de force qui sont ultra violents etc. Tout à fait. Et je pense que ça rejoint la question d'où elle décide de donner les trois Guinées quand on lui a demandé en début du texte. Donc la première Guinée elle décide qu'elle ne va pas le donner à ce monsieur qui lui écrit mais plutôt à un fonds d'éducation pour les femmes. Et là elle pointe le droit de l'éducation homme-femme en Angleterre à cette époque-là comme étant très inégale et elle reprend aussi les arguments qu'on a déjà vus dans une chambre à soi dix ans plus tôt où elle pointe aussi ses inégalités pour essayer de défendre un collège enfin la création des institutions pour que les femmes puissent être avoir aussi un accès à l'enseignement et à tout ce qui a trait à cela. Mais avec une précision que je trouve très importante c'est qu'elle ne voudrait absolument pas que c'est que les nouvelles institutions qu'elle veut quand même créer elle veut quand même bâtir soient construites sur les modèles des anciens. Ce n'est pas du tout une question de reproduire pour les femmes ce qui existe déjà pour les hommes. Ce n'est pas une question d'inclusion des femmes à l'intérieur d'une société qui était faite de façon hiérarchique. Non. Ce qu'elle veut dire c'est qu'il faut complètement repenser l'enseignement. Elle rejette l'idée de titre elle rejette l'idée de compétition à l'intérieur de toute forme de classe une classe d'école par exemple. Et donc elle a une idée très radicale de ce qu'il faut faire. Elle dit même il faut rags, petrol and match en gros pour faire complètement brûler l'institution. Avec un chiffon. pour détruire les formes qui ne sont pas uniquement des formes qui excluent mais qui créent à l'intérieur des hiérarchies et des rapports de pouvoir déjà dans les écoles d'hommes les hommes eux-mêmes en souffrent de cela. Donc il y a ça comme premier exemple. Deuxième exemple qu'elle donne donc le deuxième guinée qu'elle va distribuer c'est pour un fond pour permettre aux femmes qui ont pu recevoir une forme d'enseignement d'accéder aux professions. Donc d'entrer dans la vie économique. Et là aussi ça vient avec une critique des structures économiques de la société. Elle ne les pousse pas très loin j'avoue cette critique-là. On reste quand même dans un débat entre un homme éduqué et la fille d'un homme éduqué donc dans la même classe sociale. mais elle ouvre quand même je trouve à travers son regard sur le genre des portes pour analyser d'autres formes d'inégalités sociales. Y compris les inégalités de classe et aussi même si c'est extrêmement bref les inégalités de race et les inégalités induites par la situation coloniale sont aussi enfin elles effleurent très rapidement à un moment dans le texte. Donc on voit jusqu'à quel point c'est pas pour recréer ou être inclus ou rejoindre la procession des hommes en uniforme c'est plutôt pour repenser radicalement la société et ses inégalités et ses structures de la nation. Et son rapport à l'argent quand même parce qu'elle en parle dans une chambre à soi comme là justement il y a un usage de l'argent où elle fait attention à ce qu'il n'y ait pas cette croissance c'est un usage sobre si vous saurez que ce soit dans une chambre à soi c'est une rente je sais plus de 500 mais même là il y a l'idée de ne pas faire profession quand on fait une profession intellectuelle je ne peux pas d'adultère de l'esprit il y a un moment mais de ne pas capitaliser sur cette l'idée soit pas d'inclure d'intégrer cette société telle qu'elle est définie effectivement professionnelle telle qu'elle est définie par le patriarcat par la domination masculine mais donc justement d'avoir suffisamment mais ne pas en faire une il y a cette idée de ce rapport à l'argent aussi qui est quand même déjà bien délimité quoi c'est pas une croissance infinie c'est pas une oui 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 tout à fait tout à fait une suffisance quoi ouais elle veut avoir suffisamment d'argent pour pouvoir penser de façon indépendante c'est un peu ça le principe d'une chambre à soi c'est de pouvoir avoir un lieu qu'on ne doit à personne d'autre aussi on ne dépend pas d'autres personnes pour pouvoir trouver cet espace matériel pour Rolf dans laisser une chambre à soi donc je pense qu'elle n'ignore absolument pas l'importance matérielle de l'indépendance c'est pas du tout quelque chose qu'on peut juste créer comme ça puisqu'on le veut bien c'est aussi quelque chose qui dépend des conditions matérielles mais le but c'est de créer cette indépendance de réflexion et de pensée où on peut être libre pour elle donc dans les structures telles qu'elles le sont il faut quand même essayer de composer avec pour pour pouvoir réfléchir afin peut-être de créer une autre société je pense que ça c'est ça ce que je trouve intéressant quand même c'est ce rapport assez complexe entre on voit bien qu'elle analyse bien la société dans laquelle elle s'inscrit et que le but c'est pas de faire entièrement table rase enfin elle s'intéresse vraiment à sa culture à sa langue elle part de ça elle dit elle dit souvent je crois que elle compte pas inventer une nouvelle langue elle compte pas enfin c'est aussi et en même temps et en même temps elle pense voilà les conditions concrètes de l'émancipation et aussi par la langue comment est-ce qu'on manipule ce matériau comment on sait qu'il nous appartient pas en tant que femme mais comment aussi on le travaille profondément mais c'est bien cette langue aussi masculine qu'on continue à travailler ça m'intrigue quand même ce rapport là ouais c'est très intéressant dans une chambre à soi et là on revient à des questions de comment est-ce qu'en tant que femme on peut être écrivaine qui est une question qu'elle qu'elle pose avec insistance à l'intérieur d'une chambre à soi quand on essaye d'écrire dans un monde culturel qui est dominé symboliquement et économiquement enfin de toutes les manières numériquement par les hommes ce qui était son cas quand elle était en train d'écrire comment est-ce qu'on peut écrire en tant que femme sans sans se soumettre à des formes d'écriture à une forme langagière qui est déjà bien en place et en même temps sans se mettre complètement dans un monde complètement à part où on n'arrive pas à communiquer non plus je pense que ça aussi ça fait partie de ses interrogations et c'est là où elle elle demande aux femmes qui écrivent de casser la phrase masculine et d'en créer une phrase féminine et ça c'est parce que cette phrase féminine manque c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de voix féminine dans la littérature pour elle à ce moment-là et elle essaye d'encourager tout le monde de s'emparer de cette nouvelle phrase qu'elle appelle de ses voeux c'est aussi là aussi on voit qu'elle n'est pas dans une position essentialiste elle montre qu'une écriture virile est aussi une écriture qui manque quelque chose et qui n'arrive pas à dire tout ce qu'il y a dans l'expérience humaine de la vie puisque cette écriture-là virile ne peut pas rendre compte des expériences d'une grande partie de la population et ni de la pluralité non plus des orientations qu'on peut avoir de genre de sexe des pratiques très différentes qu'on peut avoir qui ne sont pas incluses dans cette forme-là d'écriture donc elle appelle de ses voeux une écriture aussi androgyne à cette époque-là elle était en train de parler de comment est-ce qu'on peut avoir une écriture qui était à la fois féminine et masculine masculine et féminine à la fois enfin elle utilise plusieurs formules différentes mais elle essaie vraiment de réfléchir à comment on peut écrire en tant que personne entière qui n'est pas coupée d'une partie de soi-même par la construction sociale de genre pour aller à donner des exemples que tu vas développer parce que je ne sais pas peut-être en vide peut-être en parlant des vagues ou je ne sais pas comment elle s'y prend concrètement parce qu'elle a quelque chose de très concret Virginia Woolf toujours en fait dans ses essais et comment comment elle essaie de mettre en oeuvre cette écriture enfin je repensais à une autre aussi dissociation dedans-dehors parce que c'est vrai qu'on voit chez Woolf cette capacité qu'on boit qu'on appelle qu'on lit au flux de conscience je suis en train de me mélanger et il y a quelque chose qui a pu aussi l'arranger dans les représentations qu'on disait dans ces écrivains de l'intime et de l'intérieur alors que c'est quand même un formidable outil justement de prospection d'analyse qui me rappelle ce que tu dis face aux photos c'est-à-dire justement nous appeler à ne pas être dans une sorte de réaction par exemple émotionnelle superficielle mais sonder déjà en fait quels sont les échos réels qu'est-ce qui peut-être derrière cette pitié aimer les deux désirs ou se réjouir qu'est-ce qui derrière l'horreur et elle fait ça magnifiquement dans Mrs. Dalloway dans plein de romans cette capacité elle décrit à un moment dans Mrs. Dalloway une impression comme ça qu'elle a de malaise diffus et elle va chercher la perle qui est tombée peut-être entre les brins d'herbe elle les écarte très délicatement parce qu'elle risquerait de tomber encore plus bas pour essayer de trouver où ça s'est enraciné et on a l'impression là-dedans que c'est l'écriture justement de la conscience de l'intime de ces zones très très nuancées et en même temps c'est son outil pour parler justement d'un monde politique et social de façon située de façon vraie et dans l'écriture aussi genrée justement j'ai l'impression qu'il y a parce que concrètement c'est une double question qui parle dans tous les sens excusez-moi mais tu veux nous raconter encore un peu plus comment elle s'y prend l'écriture de Virginia Woolf elle-même comment est-ce qu'elle elle a pu mettre un peu en oeuvre ces mêmes questions qu'elle décrit dans ses essais c'est une écriture extrêmement inventive très originale et qui cassait beaucoup de codes à l'époque on a parlé de flux de conscience par exemple là dans Mrs. Dalloway aussi pour reprendre ce roman on voit comment elle arrive par une phrase qui est parfois très longue qui saute d'une chose à une autre sans forcément respecter les lois de la syntaxe c'est une phrase très différente par exemple de la phrase proustienne qui est aussi souvent très longue de façon très célèbre très longue mais qui est construite d'une façon extrêmement logique chez Proust on tombe toujours sur ses pieds à la fin chez Woolf on peut prendre au début de Mrs. Dalloway par exemple on voit bien il y a une phrase qui commence et qui se termine 10-12 lignes plus loin et on a fait tout un parcours à l'intérieur de la phrase on suit en tant que lecteur parce qu'il y a des associations qu'on peut avoir mais c'est pas des associations logiques la syntaxe ne suit pas forcément et ce qu'on reçoit c'est une forte impression à la fin mais c'est pas forcément une analyse extrêmement logique de ce qu'on aurait vu et ressenti à ce moment là après il y a d'autres phrases et elle peut être extrêmement analytique quand on voit l'ensemble mais là dans Mrs. Dalloway ce qui me frappe aussi c'est sa façon d'utiliser la voix narrative pour entrer à l'intérieur des consciences de beaucoup de gens et c'est quelque chose on commence de façon un peu indéterminée entre la personne qui est en fait la domestique de la maison de Mrs. Dalloway et puis ensuite on est tout de suite dans la tête de Mrs. Dalloway et puis ensuite on est sur un passant dans la rue ensuite chez quelqu'un qu'elle croise dans la rue puis ensuite c'est Septimus Smith qui est le vétéran de la première guerre mondiale qui va jouer un rôle très important et qui ne va jamais rencontrer la protagoniste du roman en tout cas pas dans la narration du roman mais pardon pas dans le dans le récit des faits qui se suivent lors de la journée que Mrs. Dalloway raconte mais en même temps par son écriture elle va créer une intimité très importante entre ces deux personnes qui n'ont rien à voir socialement dans la société britannique l'un vient de la toute petite classe moyenne et qui a été détruit par la première guerre mondiale et qui voit le monde de façon très poétique et très créative aussi même si très traumatisée par ce qui lui est arrivé et l'autre c'est une femme de société bourgeoise qui peut inviter le premier ministre chez elle et c'est par cette écriture qui arrive à tisser des liens à travers la société montrant les différences mais aussi montrant les points d'appui de contraste de réflexion que je trouve qu'on peut ressentir à la fois ce qui nous unit mais aussi ce qui nous sépare et c'est je pense que c'est peut-être une réponse un peu longue mais à cette question de comment on fait pour faire une écriture qui rend compte d'une intériorité et d'une extériorité à la fois qui ne se cantonne pas à un individu mais qui circule à l'intérieur d'une société elle parlait du fait qu'elle avait trouvé une méthode de creuser des caveaux derrière chacun de ses personnages mais que ces caveaux étaient reliés et c'est un peu ça le fait d'essayer de ne pas aussi je pense voir en Virginia Woolf quelqu'un qui écrivait uniquement l'intérieur et l'intimité mais aussi tout ce qui nous relie dans nos expériences intérieures qui finalement sont aussi liées à nos expériences publiques en société c'est là que tu parlais de phénoménologie que le dehors intervient en même temps dans la perception qu'on se fait du monde et que c'est pas juste la vie individuelle et puis après la vie collective comme une espèce d'entité suprasensible je trouve ça intéressant aussi ce que ça peut dire politiquement partant de situations très concrètes militantes que la place qu'il y a à l'intime où on dit que faire collectif créer du commun c'est parfois pas forcément accorder une grande place à l'espace intérieur comme si la chambre c'était forcément l'espace bourgeois les meubles l'aménagement etc alors que je crois qu'on a aussi beaucoup à gagner à penser ce que c'est toute la singularité qu'il y a dans notre monologue intérieur ce refuge il est aussi important c'est pas juste le soin ou je ne sais quoi c'est aussi la vie elle est là et du coup je trouve ça la virginia bouffe elle est là et c'est des chambres d'ailleurs au fond je veux dire elle parle de chambres singulières et elle s'intéresse à cette singularité aussi c'est pas une abstraction elle était assez il y avait une vague dans les années 80 qui ont critiqué cette idée d'une chambre à soi comme étant un retrait du monde c'est aussi une lecture qu'on peut faire dans Wolff mais je pense que c'est raté toute une autre partie de son écriture et de son engagement ce qui nous amène peut-être aussi à la question des outsiders j'aimerais bien cette fameuse société des outsiders qu'elle défend dans Trois-Guinées et qui peut être quand même lue comme ça à première vue non je ne signerai pas ta pétition sur change.org moi je rentre dans une société des outsiders et je la défends telle qu'elle pas d'assimilation pas de comment la comprendre cette société des exclus parce que peut-être après on l'abordera plutôt en termes de cette écriture minoritaire de cette position minoritaire défendue ou peut-être tout de suite je sais pas mais comment parce que tu peux nous revenir un peu sur comment elle la décrit et défend est-ce que ça signifie pour toi que revendiquer cette position d'outsider donc d'exclus ou de est-ce que c'est forcément exclu ou est-ce que c'est au dehors enfin je sais pas après tout il me semble que c'est traduit comme exclu ou c'est pas traduit parfois c'est juste PC outsider mais finalement même le sens d'outsider mérite est-ce qu'il y a forcément une action de l'autre pour exclure ou est-ce que ça peut être une position d'extériorité simplement assumée revendiquée choisie ouais je pense que c'est ça toute la question et je pense que la position de Rolf là-dessus nous oblige de poser des questions très importantes par rapport au programme politique qu'on peut dessiner face à la domination face à l'oppression parce que ce qu'on voit dessiner très clairement dans Trois-Guinets c'est une analyse de la société patriarcale et de ses différentes formes de domination qui construit les femmes d'une certaine manière qui construit leur regard et qui leur permettent aussi d'être critiques et d'avoir un regard sur la société comme quelque chose à changer à modifier et de pouvoir élaborer des plans différents pour l'école par exemple ou pour l'économie et c'est grâce à cette position d'extériorité qu'on peut penser le monde un peu différemment donc qu'est-ce qu'on fait quand on veut changer le monde mais qu'on vient de cette position là où il y a quand même des avantages en termes de lucidité et en termes de compréhension de la société qui vient de cette position là le but ne peut pas être de selon Virginia Woolf de prendre le pouvoir et réinstaller à des nouvelles hiérarchies qui vont aussi exclure qui vont aussi finalement tomber dans les mêmes travers que les hiérarchies qui sont actuellement en place même si ce sont des buts qui sont très louables sur le papier donc elle c'est là aussi le texte est assez paradoxal parce que c'est un manifeste il y a une analyse politique c'est polémique et ça a annoncé un programme pour les outsiders mais en même temps c'est contre la signature des manifestes contre la signature des pétitions et contre finalement la constitution d'un programme clair contre l'organisation finalement elle revendique plutôt le fait de rester minoritaire de rester dans une position pas par par défaut pas parce que la société nous a exclus mais par une sorte de choix assumé de cette extériorité qui nous permet aussi de ne pas tomber dans les travers du pouvoir donc je pense qu'il y a une sorte de de manifeste du minoritaire ou de la minoritaire en l'occurrence qu'on peut voir dans Three Guineas et dans cette idée de outsider qui se traduit assez mal je trouve c'est pas vraiment une société des exclus parce que ça donne aussi à la position dominante le droit de définir qui sont ces personnes là c'est pas non plus quelque chose où on reste complètement en dehors d'une société qui est aussi une sorte de fiction on ne peut pas rester dans un sphère où en fait on n'est pas touché parce qu'on est forcément touché mais c'est une position qu'on peut où on essaye de de composer avec avec le monde en faisant des actes de résistance quotidienne et là elle dit par exemple que pour donner un exemple concret on va juste refuser de tricoter pour la guerre donc on va pas envoyer des choses comme ça on va refuser de faire certaines choses qu'on sait qui vont contribuer à l'effort guerrier et aussi du coup à le maintien d'un système où le fascisme est possible et même probable et où le patriarcat n'est pas mis en cause on va juste pas les faire donc c'est une sorte de position de refus et d'abstention quelque part et elle dit aussi qu'on va se reconnaître entre outsiders on n'a pas besoin d'avoir une organisation sociale on n'a pas enfin une organisation en partie en association en autre chose et c'est en se grandissant comme ça qu'on va changer la société alors on peut avoir des critiques de cette position là par rapport à son efficacité politique par exemple mais je pense que là Wolf comme d'autres écrivains Jean Genet je pense quand on lit son travail en tout cas de la manière dans laquelle Didier Eribon le lit pour une morale du minoritaire l'Issa c'est aussi quelque chose qu'on peut voir dans les positions politiques adoptées par Jean Genet mais c'est peut-être aussi là où je pense qu'il y a peut-être une question à poser par rapport à la différence entre une position éthique ou morale qu'on peut avoir personnellement et un engagement politique ça je n'ai pas de réponse mais je pense que c'est aussi peut-être là où la position de l'outsider c'est peut-être la position morale la position éthique qu'il faut avoir en tête est-ce que c'est la position politique qu'il faut adopter vous en pensez et qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de cette position d'outsider en fait moi ça me renvoie aussi pas seulement à des questions politiques morales mais aussi à une tradition littéraire par exemple je pense un peu je ne sais pas à la littérature allemande chez Hermann et ceux et tout la position de l'outsider donc l'homme aussi l'écrivain qui se met en scène à travers un personnage qui regarde le monde qui est un peu à côté de la société et qui l'observe et ce que je trouve intéressant là c'est qu'en fait elle part elle part aussi des conditions concrètes et réelles d'îles et minoritaires aussi du point de vue de notre situation politique économique ceux qui sont exclus de cette situation et du coup il y a un renversement qui est possible mais qui n'est pas strictement de l'ordre du renversement on ne veut pas récupérer la place des hommes qui ont eu la possibilité du regard mais on part aussi du monde et on essaye d'exercer un autre regard sur le monde c'est ce qui m'intéresse beaucoup aussi chez elle et c'est ce dont tu as parlé déjà qu'est-ce qui nous regarde et qu'est-ce qu'on regarde et je trouve que c'est aussi ça son geste vraiment émancipateur si on peut dire et qui me semble très moderne et plein de tensions pour nous aujourd'hui aussi quoi comment est-ce qu'on regarde et à quel endroit on se place et on se constitue en tant que sujet aussi en tant que femme écrivain alors même qu'en plus elle ne veut pas parfois elle refuse le terme féminisme j'ai l'impression que c'est une question voilà sur cette question de féminisme parce qu'il y a dans l'essai elle dit à la fin si féminisme ça veut dire égalité des droits ben alors on a des droits égaux maintenant donc brûlant ce mot elle dit on va faire un grand feu de joie comme on a fait aussi pour l'école traditionnelle et puis ensuite voilà et on peut être un peu surpris quand on a lu l'essai et quand on voit la charge politique contre le patriarcat qu'elle développe patiemment avec analyse après analyse après analyse et puis ensuite là elle mais pourquoi et c'est là aussi où elle je pense que c'est à cause à la fois de ce de ce désir de ne pas se constituer en groupe identitaire fermé qui n'admettrait pas les hommes et qui ne permettrait pas quelque chose d'autre donc elle je pense qu'elle veut brûler juste un certain usage du mot féminisme qui était aussi courant à l'époque et même aujourd'hui et peut-être nous inviter à penser le féminisme d'une façon pas forcément identitaire mais autre mais c'est clair que cette question du regard de qui regarde qui est aussi quelque chose de très important qui regarde qui qui en dit quoi et qui a la possibilité d'être entendue dans ce qui est dit c'est aussi très important et à partir de là quel lien enfin quel type de groupe qui n'en est pas un on peut faire parce qu'effectivement récuser le féminisme comme comme définir cette société des outsiders de façon aussi un peu indéfinissable tu disais on se reconnaît mais c'est pas on va pas s'instituer mais on va pas non plus complètement se définir ou accepter d'être définie par le regard de l'autre justement mais par le sien propre c'est quand même aussi laisser tout ça difficile à définir de façon positive mais peut-être qu'on sent mieux ce dont elle veut pas effectivement comme quelque chose de fermé j'ai l'impression que plus qu'un refus du féminisme parce que aussi moi ça me rendrait un peu insatisfaite de me dire que c'est ce qui a l'oeuvre c'est parce que et tu l'as dit tout à l'heure c'est vraiment un refus d'un essentialisme aussi elle dit elle dit qu'on n'existe pas enfin que je veux dire la femme n'existe pas la femme qui écrit n'existe pas avant d'avoir écrit enfin que il est impossible de fixer ces choses là et que c'est bien son travail de rendre enfin être en étrangéifié rendre défamiliarisé ces choses là du coup le féminisme j'ai la sensation que le féminisme en tout cas le mot la satisfait pas dans ce qu'il poserait de nature ou d'opposition de nature alors même qu'elle cherche à déconstruire des oppositions plutôt enfin des constructions et d'évidences oui c'est ça défamiliariser un peu employé mais c'est fort je pense ouais je pense qu'il y a aussi quelque chose pour elle en tout cas par rapport à un refus de prendre une position militante qui est en jeu dans 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 cela et je pense que la position d'outsider ça permet aussi d'avoir quelque chose où on est toujours en train de bouger où on est toujours en mouvement et on n'est pas forcément en train de prendre position publiquement alors qu'elle prend position publiquement c'est là où il y a toutes les contradictions je pense qu'il faut les tenir ensemble pour pouvoir bien comprendre de quoi il s'agit dans ce refus d'un certain type de militantisme c'est l'envers de la fiction tel qu'on en a parlé quand même tout à l'heure finalement de ce courant de ces flux c'est peut-être aussi le fait qu'elle ait maintenu toujours ce territoire de fiction à côté d'oeuvres plus essayistes à côté d'oeuvres plus de logique et pas le terme mais oui essayiste c'est quand même deux écritures différentes et la fiction c'est peut-être ça le lieu aussi que ce soit partagé en écriture ou pas mais de l'outsider c'est ce regard qui permet d'avoir une critique à chaque endroit sans que ce soit globale ou sans que ce soit pré-identifiable aussi ouais mais je pense que ce qui est intéressant sur cette question là c'est qu'il y a alors les essais et la fiction de Virginia Woolf sont la frontière entre ces deux genres est aussi extrêmement fluide elle utilise une écriture qui emprunte tous les outils de la fiction quand elle écrit des essais et en même temps c'est pas si fluide que ça dans sa tête quand en tout cas elle voit l'essai comme étant le lieu où elle peut aussi développer des analyses et aussi des positions politiques beaucoup plus clairement que dans ses romans en Three Guineas enfin Three Guineas c'était à l'origine un essai roman qui allait s'appeler The Partidgers et qui finalement cette combinaison là ne lui a pas convenu et elle l'a scindé en deux il y a le roman Les années et puis ensuite l'essai Three Guineas et on voit dans le roman Les années qui était publié légèrement avant Three Guineas qu'il y a une réflexion politique aussi autour de la guerre autour de la place des femmes dans la guerre il y a des personnages aussi qui endossent les rôles et les arguments qu'on voit dans dans l'essai Three Guineas et pourtant c'est beaucoup plus harmonieux comme conclusion il y a un personnage par exemple qui fait partie des suffragettes donc c'était des féministes britanniques à l'époque aussi qui sont allées dans une forme de combat beaucoup plus conflictuel et ils ont cassé des fenêtres cassé des meubles enfin des choses dans la rue elles étaient extrêmement visibles sur la scène publique et puis ensuite quand il y avait la guerre elles soutenaient l'effort de la guerre et ça aussi je pense que pour comprendre le rejet du mot féminisme pour Woolf c'est aussi essayer d'interroger le rapport qu'on a à la violence guerrière militaire à l'intérieur de nos mouvements politiques plus général qu'elle veut toujours se tenir un peu à distance des mouvements qui cherchent quand même à s'imposer par la force leurs idées au sein de la société qui n'est pas une position qu'on peut critiquer mais je pense mais aujourd'hui en tout cas quand je lis Woolf j'essaie de vraiment comprendre en quoi ça m'aide à comprendre les situations dans lesquelles on se trouve aujourd'hui c'est marrant j'allais te poser cette question c'est ça sur ce qui dans les situations actuelles que ce soit finalement je sais pas si on parle de l'actualité la plus pure des questions d'engagement d'élection des questions de guerre qu'est-ce qui résonne le plus de Woolf pour toi par exemple qui en est familière comme ça en ce moment qu'est-ce qui peut t'aider à penser sans en faire un brévière de quoi que ce soit on aurait bien compris que c'est pas c'est vraiment pas elle qui s'y prête mais avec tous les rapports toutes les réfractions tout ce qu'il y a d'indirect justement chez elle dans son écriture ou d'un défini ou d'un fixe de non fixe mais toi à titre personnel qu'est-ce qui dans son écriture résonne peut-être avec je sais pas moi en parlant un peu de cette émission je vois que c'était la question des photos de guerre parce que parce que tout ça a forcément résonné assez immédiatement évidemment entre la réaction immédiate et l'interrogation de la réaction immédiate et des usages de toutes ces choses là mais pas forcément et du coup en rappelant un peu la question genrée à laquelle elle elle nous confronte quand elle parle de ces photos de guerre et de la révulsion partagée consensuelle et puis de ce qu'on peut en défaire mais en fait il y a plein d'autres choses sûrement plus indirectes qui peuvent résonner dans les interrogations enfin voilà c'est ce qu'on peut avoir toi à titre personnel c'est des choses qui résonnent particulièrement il y en a tellement mais je dirais sans doute que je pense qu'elle a une capacité de réunir plusieurs plans d'analyse et de être dans une sorte de pensée toujours en mouvement à l'intérieur de ces plans d'analyse donc là on voit comment elle peut analyser les structures patriarcales dans une société et toujours se remettre en question par rapport à ses propres analyses amener d'autres points d'information qui infléchissent un petit peu l'argumentation donc on n'est jamais dans quelque chose qui reste fixe et établi et dogmatique donc je pense qu'il y a un vrai refus du dogmatisme chez Virginia Woolf que j'aime à me rappeler quand je prends une position parce qu'elle prend quand même toujours position donc c'est pas quelqu'un qui se rechigne devant ce défi là que je pense qu'on peut pas éviter dans notre actualité dans le monde dans lequel on vit j'ai aucun problème à dire que je suis féministe et je défendrai aussi ce terme là par exemple sans souci et en même temps quand je lis ce qu'elle écrit par rapport à ça je vois bien qu'elle essaie d'interroger les fondements même de sa propre pensée tout le temps et qu'elle ne se laisse pas enfermer dans quelque chose qui ne pourrait jamais bouger elle le fait dans son écriture fictionnelle qui est extrêmement mobile et fluide et qui nous permet de bouger de point en point pour finalement acquérir une compréhension plus vaste plus complexe plus dialectique aussi je dirais pour utiliser un mot qu'elle n'utilise pas mais que je trouve caractérise son écriture aussi dans les essais elle nous aide à trouver des positions qu'on peut adopter tout en sachant qu'il faut prendre en compte les antithèses et que on n'est pas encore à une position qu'on peut adopter de façon définitive et finale mais ça ne nous empêche pas non plus de penser et d'agir c'est ça l'action peut être fluide elle aussi ouais tout à fait ouais je ne sais pas pour vous ça serait quoi l'inquiétude maintenir l'inquiétude quoi ouais mais que ça n'empêche pas non plus d'être vive et d'être à la fois acerbe et critique et et en même temps drôle ironique y compris avec soi-même pour pouvoir trouver aussi des des plans de sortie des façons de changer de façon vivante ouais de façon vivante 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 de façon vivante